Alors les évasions particulières de Véronique Omy, ça raconte l'histoire d'une famille en Aix-en-Provence. On va suivre principalement les trois jeunes filles, donc Sabine, Hélène et Mariette. Et ça se passe en fait juste après mai 68, jusqu'à l'élection de Mitterrand en 81. Donc c'est un roman familial mais aussi très social parce qu'on va découvrir en fait comment tous les changements qu'il y a eu avec mai 68 va impacter cette famille. Donc le combat pour légaliser l'avortement, la majorité à 18 ans, toutes ces choses-là. Et on va aussi beaucoup évoquer toutes ces femmes qui ont marqué cette époque, donc Gisèle Halimi, Simone Veil. Pour moi la grande force du roman c'est surtout les personnages, surtout le personnage de la Benjamin, donc Hélène qui va en grandissant de plus en plus s'intéresser à la cause animale et qui va donc se lancer dans des grandes études pour justement sauver les animaux, participer à des projets caritatifs. On retrouve aussi l'écriture de Véronique Colny qui est toujours aussi belle. C'est vraiment super bien écrit, c'est très prenant et un très bon roman qui mérite sa place à la rentrée littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada